bonjour à tous aujourd'hui je vous reviens pour vous présenter un oracle que j'attends depuis un bon moment c'est le witch's world oracle deck que j'ai commandé en avril sur etsy et qui vient du canada et je l'avais pris sans suivi et il vient d'arriver ce matin donc il a mis trois mois pour arriver à la maison sincèrement j'ai cru qu'il n'en est plus jamais arrivé avec le coronavirus en plus c'est un deck que j'ai acheté à cause de ma belle angel taina qui l'avait présenté et j'ai eu un giga coup de coeur quand je l'ai vu et en plus il coûte moins de moins de 30 euros je crois c'est vraiment un petit jeu pas cher donc il a été créé par nathalie nidam et l'artwork illustration de victoria ramanovitch j'espère que je le dis bien voilà donc c'est un auto publié il est voilà la petite je vais vous montrer la petite carte sa boutique et qui s'appelle mindful magic voilà vous avez ici l'adresse alors je l'ai reçu avec un petit prospectus avec une méthode de tirage pas mal j'essayerai ça alors la boîte est en dur super solide l'intérieur est noir très joli aussi là aussi tout noir il est livré avec un petit guide book je vais vous rapprocher pour vous montrer tout en anglais malheureusement il ya un petit mot de d'explication et alors voilà ça c'est pour chaque carte le miroir la cloche un petit mot clé des mots clés une petite le livre voilà ça c'est le le petit j'adore le le petit guide book qui est fourni avec alors le dos le dos franchement je trouve c'est vraiment dommage qu'ils ont mis le nom dessus mais bon il est tellement beau qu'on le lui pardonne vraiment les cartes sont les tranches neutres et je sais pas si vous allez voir c'est un oui vous allez voir c'est un papier ligné franchement c'est des chouettes papier ça tient vraiment dans le temps ça alors on a les éléments parce que c'est un oracle évidemment vous l'aurez compris au titre de sorcière avec l'air l'améthyste elle est pas magnifique cette carte de l'améthyste avec toujours un mot clé en dessous franchement l'épaisseur elle est vraiment top la tamé basilique franchement j'ai eu un coup de coeur pour les illustrations surtout celle des animaux la chauve souris la cloche bon il y en a certaines que je serai pas vous traduire parce que j'ai pas encore été voir sur tous les plantes le chat noir il est pas magnifique le livre magnifique borach borach ça je ne sais pas ce que c'est le balai évidemment dans toute oracle de sorcière il faut un balai la bougie magnifique carnation très belle les couleurs sont incroyables cornaline le chaudron évidemment balai chaudron c'était obligé magnifique célestite sublime j'adore les couleurs la citrine il ya des cristaux des plantes des animaux le cristal de roche la terre le feu ça c'est les éléments pleine lune vous verrez mieux comme ça gardenia iris c'est les mêmes que j'ai dans le jardin en bleu la clé elle est pas magnifique waouh la lavante sublime la menthe mais en tout cas je suis super contente je pensais qu'il allait plus jamais arriver je commençais à désespérer le miroir magnifique la pierre de lune sublime avec des couleurs on dirait vraiment qu'elle brille le lounamos le papillon de nuit magnifique nouvelle l'une commencement magnifique l'ibou sublime le pendule il est magnifique j'adore la pyrite le lapin il est pas trop beau le lapin magnifique le rat une de mes cartes coup de coeur je vais plus me répéter que j'aime les rats mais quand je vois et c'est rare qu'il ya des jeux encore où il ya des rats le corbeau magnifique la rose celle là les couleurs sont waouh magnifique quartz rose romarin je pense rosemary romarin le corps fumé magnifique le serpent sublime il est beau l'araignée magnifique le crapaud sublime aussi la tourmaline noire brut ici le bâton magnifique magnifique waning moon ça doit être le premier croissant bien l'eau waxing moon et willow pour le soul voilà c'est vraiment un des illustrations magnifique j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt à bientôt